Il nous reste cinq mois pour l'élection, cinq mois pour qu'on puisse sortir le palais, cinq mois pour qu'on change le système, cinq mois pour qu'on retrouve notre souveraineté une bonne fois pour toutes. Donc ces cinq mois, demain, nous amions la diaspora, nous amions la coordination de Pasteur France, nous amions la co-dination, nous amions la joie, nous amions la générosité, nous amions l'événement de notre bien-être, Parce que notre combat, Inch'Allah, que nous devons faire de l'argent, c'est qu'une personne, Inch'Allah, va nous gagner en haut la main. Parce que la France, c'est le mouvement que nous devons faire de l'argent. Parce que les gens, nous devons faire de l'argent. Je ne veux pas profiter de l'occasion de rendre hommage à toutes ces femmes, qui n'ont pas de lundi, ni de mardi, ni de mercredi. Toutes ces femmes, qui ont laissé leur chœur, qui ont laissé leurs enfants, qui sont dans le terrain, le matin, le midi, le soir. Et ces femmes, elles sont des centaines et des centaines, et il y en a plein dans la salle. Mais les femmes, elles ne peuvent pas me faire de l'argent dans le public. Parce qu'elles ne sont pas là. C'est très dur. Et moi, ils m'ont dit, qu'elles ne sont pas là. C'est très dur. C'est très dur. Parce que c'est elles qui font le boulot. Je pense à Aïda Amar, qui est à Lyon dans le 18ème arrondissement. Je pense à Salimata Kamara, qui est la dame des foyers. Parce qu'il y a beaucoup de manifestations. Je pense à Maria Madien. Je pense à Maria Madien. Et je pense à Sayane de Kran. à Aïda Amar. Ils sont tous les noirs, Et nous sommes tous les noirs. Les couteaux suisses de la coordination. Ils nous sont tous tous. Ils sont tous tous. Ils sont tous tous tous. Ils sont tous tous tous. Ils sont tous 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 sur le terrain. Ils sont tous tous actions. Je pense à toutes les lignes de Manga. Ainsi que toutes les familles qui sont derrière, je pense aussi à votre camarade de frappe Meymounadja, qui est à Bordeaux, qui est aujourd'hui notre dame des réseaux sociaux. Je vais m'arrêter là, mais je ne peux pas me donner la parole sans parler de qui vous connaissez qui a l'origine de ce mojib en France. Qui vous connaissez qui a pris 200 personnes pour la petite histoire. Je n'ai pas eu le téléphone car j'ai pris 200 personnes pour monter le mojib. Mais je ne veux pas me donner le mojib. Je ne peux pas me donner le mojib. Je ne peux pas me donner le mojib. Je ne peux pas me donner le mojib. Mais je ne peux pas me donner le mojib. Je n'ai pas eu le mojib, je ne suis plus le mojib, mais je ne peux pas. C'est la seule condition. C'est moi quiหมire je suis à Bordeaux. Ce mien n'a pas eu le mojib. Et cette dame là, elle s'est mise en retrait pendant 2 ans pour des raisons familiales. Et cette dame, c'est qui ? C'est Mme Ander Afadafa qui est là aujourd'hui. C'est Mme Ander! Cette dame est maintenant debout. Elle est là avec nous et elle va nous accompagner dans les élections. Anna, nous vous remercions. Nous avons des failles. Nous vous remercions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie particulièrement. Je vous remercie aussi sur le terrain. Je vous remercie aussi à l'honorable député Guy Marissa Agnan. Vous êtes bien sûr que vous vous parlez. Mais je vous remercie de loin. Tout ce que vous faites. Je vous remercie. Moi, je vous remercie. Je ne suis pas un peu. Je vous remercie. Je vous remercie. Je m'a vu du mal. Je n'ai pas eu de plus. Je vous remercie. Quand j'ai vu du mal, je n'ai pas eu de plus, je n'ai pas eu de plus. Le président Ousmane Songo est dans le pays. Je me réveille. Je n'ai pas eu de plus. Ce qui m'a dit. C'est ce que je veux dire, je n'ai pas l'impression d'en parler. Je veux juste vous dire que les femmes qui ont fait, avant 2019, ont été massifiés dans le foyer, dans le 18ème, ils ont été massifiés dans les syndicats, ils ont été massifiés dans le foyer, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été massifiés dans les réseaux sociaux. Ils ont été massifiés dans l'association, et ils ont dit que le Président Oussmanson ne sera pas candidat en 2024. Ils l'ont entendu, ils l'ont vu. Ils ont été massifiés dans l'association, ils ont été massifiés dans le foyer, ils ont été massifiés comme nous l'avons fait. Il n'y a personne qui a fait une affaire personnelle. Je suis d'accord, je vais attendre, et je n'ai pas fait ce que je fais, nous tous les sommes passifs. Je vais vous dire à ceux qui ont été massifs, et à ceux qui ont été massifs, ils ont été massifs. Nous tous les sommes. Si quelqu'un attend, si tu es à l'autre, si tu es à l'autre, tu es à l'association, tu es à l'association, nous nous massifions. Le Président Oussmanson, qui est présent en 2024, n'a pas le plan A, n'a pas le plan B, c'est le plan B. C'est ce que je vous demande. C'est ce que je vous demande. les femmes, les femmes, elles sont toutes les femmes, mais si je me disais, je vais dire à Aida Amar, c'est un tigre, parce que je ne vais pas me dire. Mais je ne me souviens pas, mes deux grandes soeurs, qui sont dans la salle, qui sont des femmes et des femmes. Ils ont été appris, ils ont été appris. à chaque fois que je vous demande, à n'importe quelle heure, ils me répondent. Donc je vous demande, à deux heures du matin, à trois heures du matin, je vous laisse le message, ils me répondent. Je ne veux pas que je vous demande. Mais, je n'ai rien à dire, ce que j'ai dit, c'est que les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, pour que, en 2024, le Président Oussmane Sonko, qu'il va aller au palais. Merci beaucoup, et merci encore, honorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna Dafa, merci Lonephal. Elle représente, donc, au PASF, mais également, le mouvement dédié à nos PASF. Merci beaucoup à vous. Nous allons, pas tarder, nous allons enchaîner, avec, le responsable, du GPS, la jeunesse patriotique du Sénégal, je vais appeler, Papi Gay. le député, le député, Guimari Sany. Et nous disons aussi bonjour à notre cher député de la diaspora, le coordonnateur Ali Ussal. Donc je vais commencer d'abord, comme je le fais souvent, à vous raconter un peu d'histoire. Je vais vous raconter deux faits historiques qui se sont passés. Donc je vais vous raconter deux faits historiques qui se sont passés. Le premier est en Afrique et le deuxième est en Europe. Le premier fait historique c'est quoi ? C'est qu'en 1960, le parti national en Afrique du Sud a dissous l'ANCE, qui est l'African National Congress. Et en 1994, c'est-à-dire 34 ans après, Nelson Mandela est arrivé au pouvoir. Et depuis 1994, tous les présidents de l'Afrique du Sud, en commençant par Nelson Mandela, en passant par Tabou Mbeki, en passant par Jacob Zouman, Cyril Ramofosa, tous ces présidents sont issus de ce parti politique qui a été dissous par le parti de l'Apartheid. L'autre fait historique qui s'est passé en Europe, c'est en Turquie. Le parti de la justice et du développement du président Recep Tayyip Erdogan a été dissous par la Cour constitutionnelle en 2001. C'est tout récent. En 2014, c'est-à-dire 13 ans après, Recep Tayyip Erdogan est au pouvoir en Turquie. Et vous savez pourquoi je vous ai raconté ces deux faits historiques ? Je pense que vous le compreniez. Je pense que quand on mène une lutte politique, quand on fait face à un système qui rebasse ses dernières cartes, il faut de l'endurance, c'est important. Je vais poser une question. Est-ce que la dissolution de PASTEF va ébranler notre endurance ? Non ! Est-ce que la dissolution de PASTEF nous fera douter ? Non ! Est-ce que la dissolution de PASTEF empêchera Ousmane Sunko d'arriver au pouvoir ? Non ! Est-ce que la dissolution de PASTEF nous fera abandonner notre combat pour le Sénégal et pour l'Afrique ? Non ! Donc je vous demande, peuple sénégalais, debout s'il vous plaît. Peuple sénégalais, debout. La diaspora sénégalaise, debout. Debout la diaspora sénégalaise. Point en l'air pour le combat, pour la lutte, pour la libération de Ousmane Sunko. Le combat pour la libération de l'Afrique. Le combat pour le changement du Sénégal. Sunko, libéré ! Sunko, libéré ! Sunko, libéré ! Sunko, Sunko, Président ! 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papy Gueye, responsable de la jeunesse patriotique du Sénégal en France. C'est pas grave, merci beaucoup. Voilà, donc, l'important, pour une triste parole, on n'a jamais eu son nom de réparti de temps, s'il vous plaît. Encore une entière collaboration pour respecter ces palettes, on a un réparti de temps pour les solidarités de la salle. Donc, la reine, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Patrice. Merci, Patrice. Nous allons continuer, donc, le programme avec, nous accueillons aujourd'hui, donc, la coordonnatrice des mouvements-cadres de Passer France, qui est Fifi Diarraté, mais également secrétaire nationale adjointe chargée de la diaspora. Fifi Diarraté, merci beaucoup. Merci, Mariam. Ok, très bien. Super, merci beaucoup. Super. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup. Mais c'est un beau plaisir pour vous donner la diaspora sénégalaise. Merci à la diaspora sénégalaise. La diaspora sénégalaise qui fait la fierté du peuple sénégalais. Bravo à vous. Bravo, bravo, bravo à vous. Donc, c'est votre sœur, Fifi Diarraté, Fatoukine Diarraté, mais vous, Fifi Diarraté, vous m'avez dit. Merci. 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 La diaspora sénégalaise. Merci. 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 Nous avons encore 212 000 cartes électeurs qui dorment encore dans les préfectures, mais aussi dans les consulats. Et 5 000 cartes électeurs qui sont ici à Paris. Donc, nous, de la diaspora, sensibilisons nos proches qui sont dans la diaspora, mais également qui sont au Sénégal pour aller récupérer d'ores et déjà ces cartes d'électeurs-là qui nous permettront de porter le président Ousmane Sonko à la tête de la magistrature suprême. Ils minimisent la diaspora. Ils disent que la diaspora ne représente que 4%. C'est ce qu'on a dit. Mais, comme les enfants, nous devons laisser les yeux de ce qu'on a dit. Parce qu'on a vu ce que la diaspora est capable de faire. On a dit que la diaspora est prête à en finir de ce régime dictatorial de Maguissal, de tous ses partisans, mais également de tous les hommes politiques de leur trompe. La diaspora sénégalaise, c'est ce que je veux. Je veux dire que la diaspora sénégalaise comprenne ici l'engagement que le président Ousmane Sonko, qui est le leader incontestable et incontesté de l'opposition sénégalaise, que nous, la diaspora sénégalaise, nous devons le faire le soir du 25 février 2024. Et je veux qu'on prenne cet engagement-là. Nous ne devons pas le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je pense que le président Ousmane Sonko va donner ce message-là. Ousmane Sonko va être le président Ousmane Sonko au soir du 25 février 2024. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrice. Et merci, Mariama. Merci à toute l'organisation également. Mariama Sonko et son équipe, mais à toute l'organisation. Il faut qu'ils devraient maintenir la pression. Merci beaucoup à vous et bravo. Merci beaucoup, Fifi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Mettez-moi ! Donc, m'aviez-vous connu avec Zébuda, Sédina, merci beaucoup. Abtouti Deglou, s'il vous plaît, ce qu'il dit est très important sur le parrainage et les questions électorales. Merci beaucoup, Abtouti Deglou. Assalamu alaikum, vous m'excuserez, j'ai les cordes vocales un peu faibles. Aujourd'hui, moi je suis très ému de revenir dans cet amphithéâtre qui me rappelle de très bons souvenirs. Dans cette université où j'ai effectué toutes mes études universitaires, je vais m'associer d'abord aux mots de bienvenue qui ont été exprimés ici à l'endroit de l'honorable député Guy-Marie Sagnan, pour qui moi j'ai l'habitude de dire que c'est le meilleur d'entre tous, de par sa loyauté, de par son amour pour le Sénégal, de par sa défense pour les plus diminuts, pour les plus faibles, je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas heurter un peu sa modestie. Bon, pour parler des questions de parrainage, comme vous le savez tous, normalement ça démarre le 27, donc la semaine prochaine, Inch'Allah. Et comme nous le savons, dans la plupart d'entre nous, il y a eu cette année une révision constitutionnelle qui a touché aussi à la matière électorale. Et en fait, cette révision, elle a assoupli un peu le système de parrainage nécessaire pour se présenter donc à la prochaine présidentielle. Et d'une part, la révision en fait, elle a revu à la baisse de plancher qui est passée de 0,8% à 0,6% du fichier électoral. Mais aussi, il y a le parrainage optionnel qui a été introduit, ce qui permet en fait aux potentiels candidats de faire le choix entre le parrainage citoyen ou le parrainage des élus. Le parrainage des élus, c'est le parrainage des députés, voilà, 13 députés, pour le parrainage des chefs exécutifs territoriaux, à savoir les maires et les présidents de conseils départementaux. Je crois qu'il faut en avoir 120. Et comme vous le savez, notre parti dispose largement de députés pour pouvoir en fait nous parrainer. Mais le parti a opté d'aller chercher le parrainage citoyen. Pourquoi ? Pour en faire un grand moment de massification du parti. Et comme l'a rappelé aussi bien tout à l'heure l'honorable député Aline Salle, donc le parti en fait a fixé un objectif de 2 millions de parrains, qu'on peut bien sûr relever le défi, avec l'engagement, la mobilisation de tous. Inch'Allah. Voilà. Bon, en dehors du parrainage, je voulais juste évoquer 2 petits points, à savoir parce que je suis interpellé tous ces temps-ci sur les cartes d'électeurs. Donc pour ceux qui se sont inscrits lors de la dernière révision des listes électorales, les cartes ne seront disponibles en fait qu'au mois de janvier. Donc à partir du 10 janvier, Inch'Allah. Voilà. Et juste un dernier point. Je voulais... En fait, l'élection présidentielle, c'est aussi la sécurisation du scrutin. Et pour ce faire en fait, on a besoin de représentants dans les bureaux de vote. Voilà. On a besoin de représentants dans les bureaux de vote. On va partir en fait sur la liste des représentants qu'on avait lors des élections législatives. Mais il faut dire que cette année, on a eu un afflux exceptionnel. Donc de nouveaux inscrits sur les listes, ce qui fait qu'on n'aura rien qu'à Paris plus de 15 nouveaux bureaux de vote. Donc on compte sur vous. Si vous pouvez vous rapprocher de vos responsables de section respectifs. Voilà. Si vous voulez rapporter votre concours le jour du scrutin. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Cédina. Donc... Applaudissements. 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 On a 15 nouveaux bureaux de vote. Donc on aura besoin vraiment de volonténaires. et donc merci merci de voir Bastet de vos différentes localités pour venir à Petit Bois comme ça, plus au moins que nous avons besoin de présenter pour éviter vraiment un élu de prendre la fatigue de l'interaction élu donc pour moi je te laisse la parole comme Niko Patrice Ouare a été un solo nous sommes venus à faire le travail du début à la fin comme vous le savez vous l'avez besoin tout en chacun rapprochez-vous de Passif pour avoir un cadeau disponible pour qu'ils nous appellent au bureau de vote parce que comme vous le savez si nous sommes dans les représentants nous ne pouvons pas avoir à faire pour s'attoler donc vous êtes tous disponibles pour que les élections qui voulent participer pour qu'ils nous appellent au bureau de vote vous êtes tous à faire au moins qu'ils ne se font à l'urgence dans les campagnes de l'isolatifs. On va enchaîner. On va enchaîner. Qui dit Maroussada ? Qui dit France légale ? Qui a une note ici en France 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 ? Comme vous le savez tous. Donc, ils sont tenus à nous honorer de leur présence. Je veux prenez la parole à leur porte-parole. On s'est dit Ousmane Norelli. Et nous vous prie vraiment d'accueillir. Applaudissements Applaudissements Voilà. Et nous vous prie vraiment d'accueillir. Dans les fichiers de la parole. Assalamualaikum. Camarade, je suis très honore de prendre la parole aujourd'hui à côté de notre camarade Guimarius. Et je prends la parole très émue. J'ai une pensée très émue pour tous nos camarades, hommes et femmes au Sénégal, qui ont perdu la vie dans ce combat, dans cette lutte pour la libération du Sénégal. Applaudissements Et j'ai une pensée très émue pour nos camarades qui sont en prison, ceux de PASTEF et ceux du FRAP. Et aujourd'hui, si je prends la parole, merci beaucoup, c'est pour témoigner pour cet homme. Et Dieu sait qu'au FRAP, on a du mal à parler de nos camarades dans ces conditions-là. Mais je tenais à vous dire que vous avez en face de vous, comme vous le savez, vous en convenez, que cet homme-là est très, très engagé, très intègre. Et il a sacrifié énormément de choses pour le Sénégal, comme beaucoup de membres de PASTEF et comme beaucoup de membres du FRAP. Et je tenais à faire ce témoignage-là. Je le fais pour lui, et à travers lui, je le fais pour tous les membres de PASTEF et je le fais aussi pour tous les membres du FRAP. Merci beaucoup. Applaudissements Je ne vais pas durer, et je voudrais juste dire quelque chose. Nous devons tous et toutes nous féliciter de cette réussite. Parce que si nous sommes aujourd'hui là, c'est la victoire du panafricanisme. C'est la victoire de l'anti-impérialisme. C'est la victoire de l'anti-capitalisme. Et c'est aussi la victoire du patriotisme aujourd'hui. Pour terminer, je voudrais tout simplement finir par une citation de Frantz Fanon qui disait que notre vie sur terre n'a le sens que si nous ne sommes pas d'abord l'esclave d'une cause, celle des peuples et celle de la justice. Et vous, vous êtes l'esclave de la cause des peuples et vous êtes l'esclave de la cause de la justice. Applaudissements Et je voudrais terminer en disant que chacun d'entre nous ici, que chacune d'entre nous ici a derrière lui et derrière elle 10 personnes à mobiliser. Ces 10 personnes doivent être mobilisées pour la libération immédiate et sans condition de notre camarade et président Ousmane Songo. Applaudissements Si Ousmane Songo passe encore une journée en prison, c'est parce que nous acceptons que le camp de l'impérialisme, que le camp des voleurs, que le camp de ceux qui nous sucent le sang, ont raison. Et Macky Sall n'a pas raison. C'est nous qui avons raison. C'est nous qui avons raison. Et cet engagement-là, nous le faisons au prix de nos vies, au prix de nos temps et au prix de notre argent. Et c'est pour l'amélioration qualitative de nos conditions de vie et des conditions de vie de nos camarades et concitoyens du Sénégal. Applaudissements Merci beaucoup, camarades. Merci beaucoup, camarades de PASTEF. Moi, j'ai une position bicéphale parce que je suis membre de PASTEF et je suis membre du FRAP. Et entre ces deux entités-là, il ne peut y avoir que d'alliance, il ne peut y avoir que liaison pour libérer le Sénégal des sangs et des eaux troubles de la pauvreté, de l'impérialisme de la France et des pays européens et libérer le Sénégal pour le bien de tous et le bien de toutes. Merci beaucoup. Applaudissements 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 C'est parti ! 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 100 millions ! 100 millions ! So, C'est parti ! Merci ! Merci ! Merci ! C'est parti ! ! 1 centimes ! Et... Et... Merci ! ! ! F24 ! 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